Estimé à un peu plus d'un demi-milliard, le budget 2023 du conseil départemental de Kolda venait d'être voté et approuvé par l'ensemble des conseillers. Professeur Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda, revient sur les détails de son budget. C'est un budget qui est estimé à 519 750 610 francs. Il est réparti comme suit. En ce qui concerne le fonctionnement, c'est 335 millions, soit 65% du budget. Et pour ce qui concerne les investissements, c'est 184 456 000 francs, soit 35% du budget. Nous, nous restons dans la même lancée que lors de notre premier mandat, à savoir accompagner l'éducation de nos adolescents, en particulier dans les collègues et lycées du département de Kolda et nos étudiants aussi. Donc, comme toujours, vous savez que pour le fonctionnement, presque 80% de notre budget, c'est pour le paiement des salaires de nos agents. Ensuite, pour ce qui est des fonds de concours, c'est-à-dire les fonds d'investissement, nous mettons la priorité sur la résorption des abris provisoires, l'équipement de nos lycées, parce que nous pensons que ce qui a fait que nous avons été réélus, c'est l'impact que nous avons eu au niveau de l'éducation des enfants en Kolda. Les montants des fonds de concours et des fonds de dotation ont légèrement augmenté, selon le président du conseil départemental d'Okolda. Et du coup, ce présent budget est supérieur à celui de l'année dernière. Nous avons nos fonds de dotation et nos fonds de concours qui augmentent légèrement, régulièrement. Il faut reconnaître que le président de la République a fait beaucoup d'efforts pour les collectivités territoriales. Et donc, nous pensons, nous avons actuellement un budget dont la hausse est peut-être prévue pour augmenter de 10% par rapport à l'année dernière. Il a saisi cette occasion pour éclairer la lanterne des Koldois qui attendent avec impatience l'aménagement du fleuve qui traverse la ville de Kolda et le cadre de la station-service qui est en voie de construction sur la berge du fleuve. Effectivement, nous allons vers un schéma d'études pour l'aménagement du fleuve en collaboration avec des partenaires comme l'Agence régionale de développement et d'autres partenaires. Le fleuve, ça traîne beaucoup de passion, bien sûr. On aurait voulu que ce fleuve, effectivement, soit plus rentable pour notre région, pour notre département. Maintenant, la polémique née de l'installation d'une station de service. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que, en tout cas, le conseil départemental, même si ceci est une compétence probablement départementale, n'a pas été impliqué. Et à ce propos, nous allons prendre la tâche des autorités administratives, voire même au niveau national, pour voir comment cette attribution a pu avoir lieu. Et s'il y a des corrections à faire, elles se feront. Le conseil départemental de Kolda est également attendu par les habitants du monde rural sur plusieurs investissements. Merci. 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 Merci.